Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Je suis avec madame Lombion, bonjour. Alors présentez-vous. Je suis Corinne Lombion, directrice d'un centre de formation, une école de langue, World Experience. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivée dans notre petite commune à vieux habitants ? Alors, World Experience est un organisme de formation, école de langue, spécialisée dans les langues. Donc, nous faisons de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du mandarin. Et nous avons un agrément de l'Université de Cambridge pour que des enfants ou des adolescents puissent passer leur premier examen international de l'Université de Cambridge. À vieux habitants, nous sommes arrivés grâce à la région Guadeloupe qui a commencé depuis l'année dernière un travail sur l'apprentissage des langues sur toute la Guadeloupe à travers CIGAREL, qui est le centre international de Guadeloupe pour une approche régionale des langues. Nous avons fait donc des ateliers sur toute la Guadeloupe, notamment à vieux habitants. À vieux habitants, les enfants et les parents étaient très contents, satisfaits. Donc, ça a été intégré à Cousinières dans le temps périscolaire pour que les enfants puissent continuer toute l'année. Et donc, l'école de Cousinières a joué le jeu. Et nous sommes là toute l'année à leur enseigner l'anglais et faire le programme de Cambridge. Donc là, c'est fini, là, ou bien vous avez encore l'enseignement dans l'école ? Nous continuons avec d'autres classes. Nous sommes encore sur vieux habitants. Nous continuons avec d'autres classes. Mais la promotion de 19 élèves, nous allons, c'est leur graduation day today. Donc, en fait, on va leur remettre leur diplôme et quelques petits goodies de Cambridge. D'accord. Alors, petite question. Est-ce que ces enfants étaient satisfaits et est-ce que cette formation, cette expérience pourra les guider très bien au collège, au lycée ? Est-ce que ça oeuvrait plus ? Alors, l'avantage des diplômes de Cambridge, ce sont des diplômes qui sont progressifs. C'est-à-dire qu'on part de niveau, si je prends l'exemple du Wiley, qui est le Young Learners English. Les enfants que nous avons aujourd'hui ont commencé par le Starters. Ensuite, il y a un autre examen qu'on appelle le Movers. Et ensuite, il y a le Flyers. En fait, il est progressif. Donc, en fait, on peut garder les enfants pendant plusieurs années. Et ils atteignent différents paliers. Moi, je suis Madame Séba et j'étais donc l'enseignante de ce groupe qui a passé l'examen de Cambridge à Cousinières, à l'école primaire de Cousinières. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, les enfants étaient très enthousiastes parce qu'on a utilisé la méthode de Cambridge, la méthode anglaise, qui est un enseignement très ludique et qui est basé beaucoup sur des jeux. En fait, c'est des petits exercices, des jeux qui ne sont pas plus longs de 10, 10 minutes. D'accord. Donc, on a utilisé la méthode Cambridge qui est un manuel qui est utilisé dans tout le monde. D'accord. Donc, c'est basé sur des exercices d'écoute, sur beaucoup de chansons, aussi sur tout ce qui est mime aussi pour apprendre. Puis, il y a des petits jeux, en fait, pour apprendre en douceur, sans s'en apercevoir. Mais les enfants aiment ça parce qu'ils voient, en fait, l'apprentissage de la langue comme un jeu, moins comme une contrainte, comme on pourrait l'avoir, par exemple, au collège, où c'est très rigide, la grammaire, tout ça. En fait, c'est un petit peu la méthode anglaise qui base, en fait, l'enseignement des langues sur une méthode ludique. Marie-Anne, 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 bonjour. Alors, c'est un enfant qui a participé au projet. Alors, comment tu as vécu ça, dis-moi? Ça s'est bien passé? Oui. Au début, c'était un peu nul, mais après, ça s'est bien passé. Alors, pourquoi un peu nul au début? Raconte-moi tout. Oui, parce que je disais que c'était un nul et les mercredis, c'était un nul aussi parce que, voilà. Mais finalement, après, ça a été? Tu as pris beaucoup de chance? Oui. Donc, tu peux me dire deux petits mots en anglais? Deux? Deux papes ou quoi? T'es timide. Alors, le papa, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que ça a rapporté quelque chose à Marie-Anne? Est-ce que tu as suivi? Comment ça s'est passé? Ah, tout à fait. C'est vrai que tout au début, elle disait pareil, c'est ce qu'elle vient de vous dire là, que c'était nul, elle s'ennuyait. Et après, j'ai vu, bon, au fur et à l'écho, elle commençait à s'adapter. Quand elle est rentré à la maison, elle parlait un peu anglais, machin. Moi, du tout, je ne suis pas dedans. Je ne connais rien du tout. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de la voir, qu'elle s'intéresse et puis, par rapport à ça, elle voit autre chose, elle fait autre chose. Alors, dites-moi les filles, comment ça s'est passé cette année d'anglais à Cuisinière? Pour moi, ça s'est bien passé et j'ai bien aimé. Tu as bien aimé? Alors, tu as eu beaucoup de chance en anglais? Comme quoi? La question, when is your first day? Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Quel est ton anniversaire? Alors, c'est quand ton anniversaire. Et si tu me l'as dit en anglais, alors, dis-le-moi en anglais. Aujourd'hui? Tu sais, toi? Moi, j'ai bien passé l'année, on a eu un prof d'anglais très gentil et à notre écoute. Alors, on a un prix « How are you » qui veut dire « Comment vas-tu? » Alors, je réponds à la question « I am fine, thank you ». Oui, bonsoir, je suis madame Dandé-Josette, élu déléguée aux affaires scolaires de la commune des lieux habitants. Alors, que pensez-vous de ce projet? Bien, c'est une initiative, en fait, de la collectivité, spécialement de la cellule enfant-jeunesse, car nous avons voulu, sincèrement, intégrer l'anglais au tap dans le temps d'activité périscolaire, de façon à renforcer l'apprentissage de la langue étrangère, qui est déjà connu dans la Caraïde, notamment dans les îles anglophones, comme Barba, Trinidad, Tobégo, etc. Et bien sûr, approfondir, et bien sûr, au niveau culturel, et approfondir le travail qui est déjà réalisé dans les écoles, depuis quelques années, dans l'apprentissage de l'anglais. Donc, c'est vraiment un approfondissement, une complémentarité que nous avons souhaité faire avec l'anglais au tap. Alors, petite question, est-ce que vous aurez un regard sur ces 19 enfants qui ont commencé cette année cette promotion? Oui, bien entendu, de toutes les manières, ces enfants-là ont déjà été éteignés la 6e. Cette année, au collège, il faut que ces mêmes reconnaissances au niveau de la performance, de la qualification en anglais. Ils ont déjà une longueur d'avance sur les élèves qui n'ont pas du tout la reconnaissance Cambridge. Et c'est pour cela, justement, que nous avons voulu, cette année, intégrer toutes les écoles élémentaires de la commune, de sorte de les faire tous profiter de cet avantage-là. Monsieur, monsieur Durizot, professeur des écoles, à l'école de Cousinière. Et je m'occupe plus spécialement de la classe de CM2. Alors, comment s'est passé le projet à l'école? Alors, le projet se juge sur ses résultats. Alors, quels sont les résultats? Est-ce que les enfants allaient y adhérer? Là, la réponse est positive, car la présentation a été constante durant toute l'année. Et est-ce que les résultats sont probants? Oui aussi, je crois que l'évaluation fin d'année a montré que les résultats sont probants. Tout à l'heure, ils vont recevoir leur diplôme. Donc, sous ces deux aspects, il faut dire que c'est une expérience positive et qu'ils préfèrent bénéficier à un plus grand nombre. D'accord. Est-ce que vous aurez toujours un regard sur la première promotion sur le projet pour les jours à venir ou pas? Eh bien, nous, à l'école de Cousinière, nous avons pour l'habitude de suivre nos élèves au collège, au lycée. Nous suivons un peu leurs performances. S'ils ont continué à progresser. Donc, l'anglais, comme on l'a dit, c'est très important aujourd'hui pour s'intégrer dans le monde, que ce soit dans la Caraïbe ou ailleurs. Donc, c'est un outil très important pour les enfants, pour leur épanouissement et aussi leurs compétences. Donc, on va continuer, bien sûr, à les suivre. D'ailleurs, cette année, on en a inscrit plus. Il y a des débutants et ils vont passer encore d'autres stades. Mariam, I am 10 years old. I have got our brother or our sister, Gabriel. I have one brother and two sisters. What's the favorite toy, Khaled, Naima? My favorite toy is tablet. What color favorite is menti? My favorite color is green. How are you from, Mariam? I am from Eastwardley. What's the favorite animal, Gabriel? My favorite animals in the fox. Do you like a school? Yes, I like a school. What food do you eat with menti? I eat banana. How are you, Mariam? I am, I am from, thank you. What do you like, Khaled? I like a cat. What's your favorite? What's the nationality, Naima? My nationality is the French. Have a good day. Have a good day. Have a good day. What's the bobby dog? Pull, pull, clax, clax, clax. What's the battle game? What's the battle game? Pull, pull, clax, clax, clax. Point to the chair, point to the chair. Point to the chair, point to the chair. Arm, pop, clax, clax, clax. Put your hands up. Come on, pop, clax, clax, clax. I agree. Everything do happened to the chair. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24h sur 24, 7 jours sur 7.